Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment obtenir mais surtout comment optimiser l'airdrop du token BWB. Le token BWB est un token de l'écosystème BitGet. Je sais que vous êtes nombreux à utiliser cette plateforme centralisée si vous nous suivez sur la chaîne CryptoRobot, mais le BWB n'est pas un token lié directement à l'exchange centralisé BitGet, c'est le token de l'application décentralisée BitGetWallet qui est en fait un portefeuille 100% décentralisé, un portefeuille Web3 tout comme pourrait l'être Metabask ou TrustWallet. Ce qu'il faut bien comprendre c'est lorsque vous déposez des fonds chez un échangeur centralisé comme BitGet ou Binance, vous ne détenez pas vos fonds, c'est à dire que vous les déposez sur l'exchange et l'exchange réunit on va dire tous les fonds des utilisateurs et lorsque vous les redemandez, et bien ils vous les retirent, mais vous ne disposez donc pas proprement de vos fonds. L'avantage avec des wallets décentralisés comme BitGetWallet, c'est que vous détenez 100% de vos fonds et personne ne peut avoir le contrôle sur ces fonds. Donc on ne va pas s'attarder très longtemps, j'y passerai quelques secondes sur l'intérêt à proprement parler de BitGetWallet, on va plutôt s'attarder sur moi ce qui va m'intéresser en fait qui est le airdrop. En effet, BitGetWallet a donc annoncé le lancement du token BWB avec un airdrop qui aura lieu à la fin de la période on va dire de farming de airdrop, on pourrait appeler ça comme ceci, qui se déroule du 18 mars au 28 avril. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo rapidement afin que vous puissiez savoir comment optimiser tout simplement le farming de ce airdrop. J'ai bien analysé tous les papiers pour savoir comment optimiser au mieux justement le airdrop afin d'obtenir à la fin de cette période le plus de tokens BWB possible. Très rapidement, BitGetWallet est donc un portefeuille de trading Web3 100% décentralisé. Vous avez certaines informations comme quoi il supporte plus de 100 mainnets, 250 000 crypto-monnaies, 8 milliards de trading de volume déjà réalisés et 19 millions d'utilisateurs à travers le monde. L'application en tant que telle va permettre surtout de déposer des fonds, d'interagir avec des applications décentralisées, la plus connue d'entre elles étant peut-être Uniswap, afin d'acheter des nouveaux tokens. C'est très utile notamment si vous voulez un peu être dans le monde de ce qu'on appelle les shitcoins ou memecoins. Et vous pouvez avec cette application tout simplement réaliser des swaps qui sont l'échange direct de crypto-monnaies, par exemple du Bitcoin contre de l'Ethereum ou inversement de l'Ethereum contre de l'USDT. Vous pouvez faire tous ces swaps à moindre frais, en tout cas avec le chemin le plus optimisé possible, en étant décentralisé, c'est-à-dire, je le rappelle, que vous possédez vos fonds. Au niveau de la supply globale, 1 milliard de tokens BWB pourront exister au maximum et 5% de cette supply, soit 50 millions de tokens, sont réservés à l'Airdrop. On verra par la suite ce que cela peut impliquer en termes de valorisation et donc qu'est-ce que cela peut appliquer comme montant pour ce fameux Airdrop. Maintenant, comment être éligible à ce fameux Airdrop ? Et bien, pour être éligible à cet Airdrop, il vous faudra farmer, obtenir un maximum de points. Et à la fin de cet Airdrop, ces points seront tout simplement convertis en token BWB. Pour obtenir ces fameux points, la première étape, qui est la plus simple, est de télécharger l'application BitGetWallet et donc de commencer à l'utiliser. Pour la télécharger, vous avez un lien qui est disponible dans la description. C'est un lien d'affiliation, c'est-à-dire qu'il vous offrira un bonus. Vous avez ici les détails du bonus. Ce bonus est de 50 points et on verra, 50 points, ce n'est clairement pas négligeable. Donc, si vous téléchargez l'application avec le lien qui est disponible dans la description et que vous faites au moins 3 jours sur toute la période de Airdrop, un swap de au moins 100 USDT en valeur comptable, on va dire, en valeur totale de ce swap. Peu importe que ce soit des Bitcoins, des Ethereum, des Matic ou ce que vous voulez. Donc, vous avez ce lien qui est disponible dans la description. Vous pouvez aussi rentrer le code, si l'on vous demande un, ce code est L majuscule T7I6T minuscule. Comme je vous l'ai dit, c'est un lien d'affiliation, c'est-à-dire que ça soutient également énormément la chaîne CryptoRobot pour tout simplement obtenir cet Airdrop, car cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. En effet, si vous utilisez ce lien, 10% des points que vous allez obtenir vont être également rajoutés à nos points à la chaîne CryptoRobot. Et donc, ça permettrait également à la chaîne CryptoRobot d'obtenir un Airdrop un peu plus important pour que l'on puisse continuer à faire le travail que l'on vous fait d'habitude avec notamment pas mal de contenu complètement open source. Une fois l'application téléchargée, vous pourrez avoir une page, comme vous le voyez ici sur la présentation, BWAB Airdrop, sur laquelle vous retrouverez tous vos points gagnés et l'historique de vos points. Vous avez un update tous les jours à 15h qui va mettre à jour les points gagnés. Vous voyez sur ma capture d'écran que je vous propose ici, moi j'ai 21 points, car c'était hier le premier jour et je n'ai pas vraiment optimisé le fait de gagner le plus de points possible. Mais maintenant que j'ai bien étudié comment en gagner le plus possible, eh bien j'espère bien pouvoir augmenter bien plus vite. Je vais vous montrer tout de suite comment gagner le plus de points possible. Il y a majoritairement deux manières de gagner des points pour l'Airdrop du token BWB. La première est de détenir des fonds sur votre BitGet Wallet. Vous pouvez donc déposer des fonds en faisant des retraits, par exemple d'un échangeur centralisé, en faisant un retrait de USDT, de Bitcoin, d'Ethereum, de MATIC, ou ce que vous voulez sur les différentes blockchains proposées. Pratiquement toutes les blockchains disponibles existent et sont disponibles sur BitGet Wallet. Et donc pour chaque tranche de 500 USDT disponible sur votre BitGet Wallet, vous allez obtenir deux points par jour. C'est-à-dire que si vous avez 500 USDT ou l'équivalent de 500 USDT en Bitcoin ou en Ethereum, eh bien vous allez obtenir deux points par jour. Si vous avez 1000 USDT, vous allez obtenir quatre points par jour, etc. jusqu'à un maximum de 20 points par jour. C'est-à-dire que si vous voulez optimiser au maximum cette condition, il vous faudra détenir sur votre portefeuille BitGet Wallet 5000 USDT, ou l'équivalent on va dire de 5000 USDT plutôt. Ça peut être donc 2000 USDT de Bitcoin, 2000 USDT d'Ethereum et 1000 USDT classique. Vous pouvez faire la répartition que vous le souhaitez. Ensuite, la deuxième condition qui, elle, rapporte beaucoup plus de points est le fait de faire des swaps, autrement dit des échanges de crypto-monnaies sur l'application BitGet Wallet. Pour chaque 100 USDT de volume généré à travers BitGetSwap, vous obtiendrez 10 points avec un maximum de 100 points par jour. C'est-à-dire que si vous échangez, par exemple, 100 USDT contre l'équivalent de 100$ de BNB, par exemple, eh bien vous obtiendrez 10 points. Et pour optimiser ceci, il vous faudra donc générer 1000$ de volume par jour. Et ces 1000$ de volume, vous pouvez, par exemple, échanger 1000 USDT contre l'équivalent 1000$ de BNB ou d'Ethereum, ou faire 500$, vous avez 500$ d'USDT, vous les transformez en 500$ d'Ethereum, et ces 500$ d'Ethereum, vous les retransformez en 500$ d'USDT. Comme ça, vous avez une opération qui est neutre, mais en attendant, vous avez généré 1000$ de volume, et donc vous avez obtenu vos 100 points par jour. Avec ceci, vous avez donc au total 120 points par jour, qui est le nombre maximum de points que vous pouvez obtenir si vous optimisez ces deux conditions. Donc si on devait le faire en une phrase, c'est avoir 5000 USDT sur votre compte BitGateTualet, l'équivalent, encore une fois, de 5000 USDT, et faire 1000 USDT de volume par jour. Et ces deux conditions vous permettront d'obtenir 120 points par jour. La dernière condition qui vous permet de gagner des points, est d'inviter des amis d'en parler autour de vous, un peu comme je suis en train de le faire avec vous. Et les personnes qui utiliseront votre lien d'invitation pour télécharger l'application, vous rapporteront 10% des points qu'ils génèrent à vous-même. Et donc, ce sont vraiment des liens gagnants-gagnants, et c'est pour ça que je vous invite à utiliser le lien qui est disponible dans la description pour télécharger cette application. Vous pouvez également, bien évidemment, utiliser le lien d'un ami si vous préférez. On en vient à la question épineuse de « Combien pourrait me rapporter l'airdrop du token BWB ? » Pour répondre à cette question, je me suis basé sur peut-être leur plus gros concurrent, qui est TrustWallet, avec son token TWT, qui a à peu près les mêmes caractéristiques. On a donc une capitalisation boursière de 505 millions pour le TrustWallet, et une capitalisation totale après dilution, c'est-à-dire que tous les tokens ne sont pas encore en circulation, des tokens vont être relâchés au fur et à mesure, et cette capitalisation après dilution est de 1,2 milliard. Je pense que l'on pourrait viser à peu près les mêmes choses sur BiggetWallet, mais ce qu'il va se passer, c'est qu'au début, pas du tout autant de tokens seront relâchés. Donc, j'estime que les 50 millions de tokens auront une capitalisation totale entre 50 et 100 millions, sachant que, comme je vous l'ai dit, TrustWallet a une capitalisation actuelle de 505 millions. Donc, une estimation à peu près, avec une fourchette, je pense, qui ne sera pas trop mauvaise, sera que ces 50 millions de tokens vaudront entre 50 et 100 millions de dollars. Les utilisateurs actifs, Bigget nous disait, dans les premières sales, 19 millions d'utilisateurs, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que BiggetWallet date de 2019, je crois, quelque chose comme ça, et donc a eu 19 millions d'utilisateurs au total. Si on devait compter le nombre d'utilisateurs actifs et peut-être encore plus le nombre d'utilisateurs qui vont farmer l'air drop, je pense qu'on serait entre 500 000 et 1 million en fonction des estimations. C'est une estimation vraiment au doigt mouillé, c'est assez dur à faire, mais je pense qu'on serait en réalité, sur ceux qui vont farmer vraiment à fond l'air drop, on serait sûrement avec un chiffre autour de 200-300 000, je suppose. Et donc, si vous faites partie de ces 200-300 000 et que vous avez même très bien optimisé, mon estimation sur ce air drop, ça serait de recevoir entre 100 et 1 000 dollars, en fonction, bien sûr, justement, de cette valorisation, de comment le token sera apprécié. Sachant, quelque chose qui est bon à savoir, c'est que je ne vois pas trop le token s'apprécier en dessous de 1 dollar, car en effet, 1 dollar, c'est un chiffre assez symbolique, et Bigget, qui est une très grosse entreprise, sera derrière et sera là pour pousser le BiggetWallet avec de nouveaux utilisateurs, avec le fait que le token sera très fortement probable qu'il soit listé sur Bigget et potentiellement après d'autres échangeurs. Donc, tout ça, c'est des signes qui, pour moi, entre guillemets, me donnent une estimation entre 100 dollars et 1 000 dollars pour ce air drop, en fonction de comment vous l'optimisez et en fonction de comment le token sera apprécié. Je le rappelle, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée et n'est encore moins un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et allez regarder de la documentation. Moi, j'ai essayé dans cette vidéo de vous résumer toute la documentation autour du BWB et donc comment optimiser vos chances d'avoir un air drop conséquent. Vous avez mes estimations, etc. Tout ça, c'est des informations que je vous partage personnellement. Donc là-dessus, n'hésitez pas, si vous voulez tenter l'aventure, à utiliser le lien qui est disponible dans la description ou en commentaire épinglé pour télécharger l'application BitGetWallet et essayer d'obtenir le plus de points possible. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, soit et enfin, où que vous soyez. Salut tout le monde !